Musique Salut ma team d'été c'est Dylan Technology J'espère que vous allez bien Les amis aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Pour parler des nouveaux Mac M1 Et oui on a du nouveau concernant les nouveaux Mac M1 On a du nouveau concernant les écrans Mais pas que Je vais tout vous expliquer en vidéo Restez bien jusqu'à la fin c'est hyper important Donc voilà n'hésitez pas à mettre le petit like, le petit commentaire, le petit partage Let's go c'est parti Bon on commence par quelle nouvelle ? La bonne ou la mauvaise ? Allez je suis gentil On va commencer par la bonne nouvelle Et bien la bonne nouvelle c'est qu'on peut brancher jusqu'à 6 écrans externes Avec Display Link sur les nouveaux Mac Macbook Air, Macbook Pro et Mac Mini M1 Ça c'est une très bonne nouvelle Effectivement on peut donc connecter plusieurs écrans externes Officiellement les deux Macbook donc M1 peuvent gérer Donc les deux Macbook, le Macbook Pro et le Macbook Air M1 Peuvent donc gérer un écran donc de 6K de 60Hz Et pour le Mac Mini c'est un écran donc de 6K de 60Hz également Mais via Thunderbolt Ou alors un écran et un écran également Donc de 4K en 4K de 60Hz en HDMI Alors à noter que effectivement ces nouveautés Donc c'est plutôt une bonne nouvelle Alors après je sais pas si vraiment on va brancher jusqu'à 5 à 6 écrans sur nos Mac Ça parait quand même beaucoup là pour le coup Mais effectivement on peut Donc en gros vous l'aurez compris On peut brancher jusqu'à 5 écrans Donc sur les Macbook Donc Macbook Pro et Macbook Air Et on peut brancher jusqu'à 6 écrans Donc un de plus pour le Mac Mini M1 C'est plutôt une bonne nouvelle Et c'est plutôt, bah ça peut vraiment être hyper utile Je pense que dans le milieu du travail Enfin après ça dépend peut-être le travail Mais ça peut être vraiment utile d'avoir plusieurs écrans Ou même dans le monde du jeu vidéo Je le vois moi sur mon PC Qui va pas tarder à nous lâcher J'ai deux écrans de branché Donc j'ai mon écran principal Donc avec une meilleure qualité, machin chouette etc C'est un écran incurvé que j'ai en plus Où là j'ai mes informations Je traite mes fichiers Les vidéos etc Et j'ai mon second écran Qui lui également me sert Par exemple, je sais pas moi Je vais streamer un jeu Eh bien je vais jouer sur mon écran principal Et j'aurai le chat de l'autre écran Ou inversement etc Ou alors quand je tourne une vidéo J'ai souvent mes petites notes sur mon écran principal Et le deuxième écran, il y a OBS Bref, etc Donc voilà, ça peut vraiment être utile Alors après, je sais pas trop pourquoi On peut, on a cette utilité Enfin on peut si on veut Brancher jusqu'à 6 écrans Parce qu'il faut le faire quand même Je pense que déjà 3 grands écrans C'est déjà beaucoup 6 écrans, je sais pas Je sais pas si c'est peut-être pour un magasin Pour des vidéosurveillance Bref, non, je vais peut-être un peu loin Mais en tout cas c'est quand même une très bonne nouvelle Parce que du coup on peut brancher plusieurs écrans Sur nos Mac Que ce soit Macbook Pro, Mac Mini ou Macbook Air Avec tout en gardant donc une super qualité Des tests ont été effectués justement Par rapport à tout ça Et apparemment il n'y a pas forcément une perte En quoi que ce soit Que ce soit qualité Que ce soit performance Graphique Il n'y a rien Donc tant mieux C'est une bonne nouvelle Donc bah écoutez Si vous voulez vous amuser A brancher jusqu'à 6 écrans Et bien vous pouvez le faire Enfin au moins avec le Mac Mini Parce que les Macbook Donc eux Ils pourront faire tourner 5 écrans simultanés Bah le 6ème ce sera forcément du coup L'écran du Mac Ce qui est logique Et du coup Par rapport au Mac Mini Bah vu qu'il est vendu sans écran Forcément qu'on peut mettre On peut y ajouter jusqu'à donc 6 écrans Et voilà ma timidité Mais il n'y a pas que ça comme problème Justement il y a un autre truc Et ça c'est la mauvaise nouvelle Donc la seconde partie de la vidéo Il y a des problèmes de Bluetooth Qui ont été constatés Chez beaucoup d'utilisateurs De Mac M1 Et là ça vise n'importe quel Mac en M1 Donc les Macbook Air Les Macbook Pro ou même les Mac Mini Et ça c'est un gros problème Effectivement il existe Quelques problèmes donc de Bluetooth Qui ont été rencontrés Et justement Selon plusieurs retours Bah des personnes Que ce soit sur les forums De YouTube D'Apple Que ce soit sur Reddit Ou YouTube Les soucis de Bluetooth Donc avec les Mac M1 Concernent tout particulièrement Les souris et les claviers Et ça peut être soit Des souris et claviers De chez Apple Donc propre à Apple Même ou alors De l'externe Comme du Logitech Ou quoi que ce soit Et c'est un problème Qui arrive souvent Au démarrage du Mac Voilà Une fois que la session du Mac A été ouverte Là en général Il n'y a plus vraiment de bug Mais ça peut arriver Mais le plus souvent C'est même avant d'ouvrir la session Et c'est un problème Qui est courant Chez beaucoup d'utilisateurs de Mac Que ce soit encore une fois Les Macbook Air Les Macbook Pro Ou les Mac Mini Et du coup C'est un problème Effectivement Il y en a également Qui rencontrent des problèmes De Bluetooth Avec l'audio En branchant des casques Au connecteur Donc des casques Bluetooth Ou même les Airpods Bluetooth Et bien Des fois il y a Des petites coupures Qui peuvent donc Saccader un petit peu Tout ça Donc voilà Ça c'est aussi Les second problèmes Qu'il y a actuellement Sur les Macs Donc voilà On a aussi eu L'avis d'un utilisateur De Mac Mini M1 Qui avait ce problème là Et qui du coup A fait remplacer son Mac On a par Apple Le remplacement s'est bien effectué Et bien Il a eu le même souci Donc on pourrait constater Et se dire que Au final Ce n'est pas un souci De matériel Mais de logiciel Voilà Donc il est possible Qu'il y ait dans le futur J'espère dans le futur proche Du coup Une mise à jour Pour régler ce problème De Bluetooth Qui apparemment Est assez fréquent Encore une fois Ça concerne Soit avant l'ouverture De la session Donc là c'est plus Pour ce qui est Clavier-souris Et à côté Ça concerne Du coup L'audio Et ça Ça peut arriver Un petit peu A n'importe quel moment Même des fois La souris Pendant quelques secondes Elle peut se déconnecter Puis se reconnecter Même si la session Est déjà ouverte Vous l'aurez compris Donc ça peut Commencer soit Avant même Que la session s'ouvre Ou bien même après Donc voilà Ça c'est un petit problème Je me suis dit C'est important De vous en informer Au cas où il y en aurait D'entre vous Qui auraient acheté Ces fameux nouveaux Mac Ou qui auraient projet Comme moi D'en acheter un Et bien voilà Ça complique les choses Mais du coup voilà Bref c'est la fin de cette vidéo Justement Moi je vous ferai Une grosse vidéo Le jour où j'aurai Enfin commandé ce Mac Là c'est compliqué Je fais encore Quelques petites économies J'ai la chance D'avoir des abonnés Qui m'ont fait également Des dons pour financer Ces Mac Et encore une fois Je tenais vraiment A les remercier Parce que c'est hyper C'est hyper gentil C'est hyper généreux Donc merci à tous ceux Qui m'ont fait des dons Et à tous ceux Qui voudront encore M'en faire Pour me soutenir un maximum Ceux qui veulent bien Me faire des dons Sur Paypal Vous avez le lien Donc dans la description Ainsi que d'ailleurs Tous mes autres réseaux sociaux Pour me suivre Donc voilà C'est hyper important Merci à ceux Qui voudront bien Soit me soutenir Avec les dons Ou même liker Commenter, partager Abonner, etc Donc merci beaucoup à tous Merci d'avoir vu cette vidéo Et du coup on se retrouve Dans une prochaine vidéo C'était Dylan Technology N'oubliez pas De vous abonner N'oubliez pas D'activer la cloche Pour avoir toutes les notifications De me suivre sur les réseaux sociaux De liker, commenter Et partager cette vidéo Merci à tous On se retrouve donc Dans une prochaine vidéo C'était Dylan Technology Salut tout le monde Ciao Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501